Générique Nous sommes à présent en plateau avec Yuwan Glenn, le directeur général de Sagesse Informatique qui va nous présenter ZinDoc. Bonjour Yuwan. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter du coup, on va commencer par Sagesse Informatique qui va nous amener du coup à la création de ZinDoc et à ce que propose ZinDoc. D'accord. Alors Sagesse Informatique c'est une entreprise corse basée à Ajaccio, une entreprise qui date depuis l'année 2000. D'accord. Qui pendant une dizaine d'années était consacrée sur une dématérialisation, archivage sur site. Bien sûr. Dans les marchés à proximité en Corse. Donc une activité informatique. Tout à fait. Et au fur et à mesure de cette expérience, ils ont eux testé certains produits, ce qu'on appelle du GED, la gestion électronique. Ils n'ont pas été trop satisfaits des produits qui étaient sur le marché à l'époque. Et avec des retours de leurs clients, ils ont décidé que ce serait une bonne idée d'essayer de développer quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'était en fait au départ pour l'utilisation de Sagesse Informatique que vous avez développé la solution ZinDoc ? Pour leurs clients. Pour leurs clients. Leurs clients leur demandaient des services de ce genre. Des services de ce genre, d'accord. Et on avait sourcé différents produits de l'époque qui nous, à la fin, ne donnaient pas exactement ce qu'on cherchait. Donc vous vous êtes dit, on va le développer nous-mêmes. Voilà. Et alors qu'est-ce que ça propose exactement ZinDoc aux entreprises, à ses clients du coup ? D'abord, le premier pas, c'est l'archivage. On a tous besoin, spécialement dans les grandes villes où l'espace est quand même cher, c'est d'abord l'archivage, mais pas que de l'archivage standard. L'archivage avec une certaine intelligence. D'accord. Donc là, on parle d'archivage numérique. Oui, absolument. Et avec une intelligence parce que l'archivage ne sert à rien si on n'est pas, après, capable de récupérer le document. Bien sûr. Il ne suffit pas de le mettre dans une grande boîte numérique, après il faut être capable de le récupérer. Même en forme digitale, la logique d'une personne comparée à une autre n'est pas la même. Bien sûr. Et dans ce cas-là, les difficultés de récupérer des documents sont un vrai problème. Alors, Zindoc a développé une méthode de classification, d'indexation qui rend un document beaucoup plus facile à récupérer, dont, dans ce cas-là, beaucoup plus utile. Et donc, comment ça fonctionne ? C'est qu'en fait, du coup, comme il y a une classification, on les range tous de la même façon ou vous avez réfléchi à ce qu'on se dit ? On a ajouté certaines fonctions pour aider le processus. D'accord. Mais comme on fait une digitisation du document entier, en réalité, on pourrait vivre sans classement du tout. Bien sûr. Est-ce qu'on peut le rechercher directement, en fait, avec un moteur de recherche, par mot-clé, directement dans le document ? Dans le document. Par contre, pour aider les choses, on a quand même développé des systèmes d'indexation qui raccourcient certaines de ces étapes pour encore plus améliorer le service. pour des entreprises qui, par définition, sont des TPE avec peu de ressources humaines et n'ont pas, dans ce cas-là, beaucoup de temps pour passer sur ce genre d'activité. C'est la question que j'allais vous poser, justement. Vos clients, du coup, c'est essentiellement des entreprises ? C'est des entreprises de taille petite ou petite PME. D'accord. On a un système qui est simple et, dans ce cas-là, les petites entreprises n'ont pas des budgets pour des formations en permanence de l'orgue. Les équipes, ils veulent un système qui est intuitif, simple et très vite en marche. Et c'est la grande clé du succès des INDOC. Donc, en fait, finalement, on s'adresse aux entreprises où personne ne gère en interne, ou alors c'est celle qui va gérer, c'est la partie administrative qui va gérer la partie également ? Ça peut être le propriétaire lui-même, son samedi matin, quand l'autre activité de la semaine est finie, ou ça peut être son administration. D'accord. Tout ce qui touche à un document pourrait bénéficier du service de INDOC. Mais alors, quand on dit document, c'est quoi ? C'est les fiches de paye ? Ça peut être un bulletin de paye, bien sûr. C'est le sujet du jour en ce moment avec la migration. Mais ça peut être des documents factures, factures sortants, factures entrants. Ça peut être des documents de RH. Ça peut être des notes de frais. Donc, en fait, tous les documents un peu importants de l'entreprise et on va les mettre dans ce classeur numérique, si je comprends bien. Oui. Et la vraie clé du succès de INDOC, c'est qu'on n'essaye pas de changer la méthode de travail d'une entreprise. D'accord. On aime utiliser une petite phrase qui c'est une pâte à modeler ou un couteau suisse. On s'adapte à la méthode de l'entreprise. D'accord. Ça veut dire que l'acceptation, si on dit ça en français, de l'outil est beaucoup plus rapide. Parce que l'objectif d'un outil de ce genre pour une PME, c'est que c'est opérationnel et vite. Et alors, techniquement, en fait, si jamais, si on veut s'équiper de 2 INDOC, ça ressemble à quoi ? C'est une application qu'on télécharge ? Non. C'est tout dans le cloud. D'accord. Donc, c'est un logiciel SAS, en fait. C'est un logiciel SAS avec accès par le site web avec un adresse e-mail, bien sûr, avec des mots de passe. Et là, vous avez accès dépendant de l'utilisateur à différents niveaux de classeurs. Le propriétaire, bien sûr, il a accès à tout. Mais s'il veut créer des niveaux de sécurité, ils peuvent créer des niveaux où certains classeurs sont visibles ou certains ne sont pas. Donc, on peut faire en sorte, enfin, on peut y intégrer des dossiers sensibles, par exemple. Absolument. Faire en sorte qu'un collaborateur n'ait pas forcément accès à ces données. Vous parliez de mots de passe. C'est vrai qu'il y a différentes solutions qui, aujourd'hui, reposent sur l'intégration de données un peu sensibles. Il y a quand même un facteur clé commun, c'est la gestion de la sécurité. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer ses clients quand on leur dit, vous allez mettre tous les dossiers ou tous les fichiers de l'entreprise dans un coffre-fort numérique ? Tout à fait. Nous, on garantit que vous serez les seuls à y avoir accès. Le problème de mots de passe est un problème pour toute entreprise. Bien sûr. Bien sûr, on conseille à nos clients une approche de changement de passe, de passe à régulièrement. Mais de notre côté, tout ce qu'on fait de notre côté, on n'héberge pas nous-mêmes les documents. On a des prestataires, partenaires qui ont, eux, une réputation de très haut niveau de sécurité. D'accord. Et là, je parle de CDC, Arcaneo, je parle d'Eliad, la filiale de Free, qui sont connus pour avoir un certain niveau de sécurité qui convient et qui sécurisent nos clients. Parce que c'est vrai, c'est le grand inquiétude d'entreprise, peu importe la taille. Bien sûr, oui. C'est une des inquiétudes des entreprises. Un mot sur le business model de Zindoc. Un logiciel SaaS, normalement, fonctionne par abonnement, ce qui n'est pas le cas de Zindoc. Non. On a aussi décidé de prendre une approche différente. Notre approche, c'est qu'on vende l'usage. Et dans ce cas-là, on ne veut pas vendre un espace de stockage. On veut vendre le document à l'entrée. Alors, le client, il paye une fois pour le document quand il entre, mais après, il ne paye plus. D'accord. Ce n'est pas comme un système typique, je dirais, comme Dropbox, Google Drive, où tu payes pour le même document chaque année. Bien sûr. Parce que tu payes un espace. On paye un abonnement, effectivement, pour avoir accès à cet espace. Tout à fait. Nous, on paye une fois à l'entrée et on n'a pas de limite sur les nombres d'utilisateurs. Notre objectif, c'est qu'une entreprise, s'il a vraiment un gain de faire, c'est que tout le monde utilise l'application. Bien sûr. Peut-être pas pour les mêmes fonctions et les mêmes niveaux de sécurité, mais ils ont tous un besoin. Et le plus d'utilisateurs qui l'utilisent, le plus important l'outil devient pour l'entreprise. Et ça devient vraiment presque un assistant personnel. Et alors, pourquoi ce choix, du coup, de business model différent ? C'est pour se dire, on va expliquer à l'entreprise qu'elle va rentabiliser son investissement. Tout à fait. C'est ça. L'objectif, toute entreprise a besoin de faire un ROI, si c'est le terme. Sur chaque projet. Sur chaque projet. L'objectif pour nous, spécialement pour NTPE, c'est que c'est un outil qui paye pour un forfait, mais qu'il est en marche rapidement et utilisé. Et on fait, tout au long de la vie du client, on lui propose des différents usages pour mieux utiliser son outil. Et alors, quand on va sur le site de Zindoc, il y a un certain nombre d'informations. Il y en a notamment une qui m'a marqué. Vous dites, 80% de nos utilisateurs gagnent de l'argent avec Zindoc. Oui. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec une solution de stockage ? En réalité, ce n'est pas nous qui le disent. On a fait un sondage, on en a fait maintenant deux, et chaque fois qu'on a fait un sondage, un des choses qui a sorti le plus fort des clients, c'est qu'ils ont gagné de l'argent avec l'outil. Parce qu'ils ont gagné énormément de temps. C'est ça, c'est on gagne du temps, en fait. Mais ce n'est pas que du temps. Un des bénéfices d'un système comme le nôtre, c'est qu'on enlève beaucoup de tâches répétitives qui sont de temps en temps… La recherche de documents. Par exemple, ce qui est très important, on parle aujourd'hui, je crois que c'est IDC, disent qu'à peu près 18 minutes par personne par jour, et dans le métier de recherche de documents. D'accord. Si on peut aider ça, déjà, il y a un grand bénéfice. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, on enlève le risque d'erreur. Parce que toute saisie, il y a un risque d'erreur. Bien sûr, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est eux qui nous disent, avec cet outil, après l'avoir utilisé pour une période, bien sûr, un petit peu de temps, ils ont vu des fortes gains de temps et d'argent. Et alors, dernière question, Yoann Glenn, quel projet pour la suite, pour Zindoc, du coup ? On est maintenant, on pense à un joueur important dans le marché, GED, si on veut utiliser le terme, dans notre cible de clientèle, TPE, petite PME en France. On veut continuer cette forte croissance. On est peut-être sur la troisième et quatrième année où on est presque en train de doubler notre chiffre d'affaires. D'accord. On a passé au-dessus de 50 000 utilisateurs cette année, fin de l'année, on espère, et à 70 000. On ne veut que continuer cette progression forte en France. Et après, utiliser cette forte base française pour aller à l'international. Pour aller à l'international. Qui est clairement, n'étant pas un français, un sujet qui m'intéresse. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Yoann Glenn, de nous avoir présenté, du coup, Zindoc. Et je rappelle que vous êtes le directeur général de Sagesse Informatique. Merci. Merci. Merci.